Pour commencer, un peu d'échauffement et pour cela, quelques manipulations très simples comme la coupe charlier s'exécute d'une seule main de cette manière. Charlier étant bien sûr le nom de l'inventeur, mais pour voir la manipulation de plus près, venez à côté de moi. Pour la coupe charlier, le jeu est tenu au bout des doigts. Par exemple, le pouce libère une partie inférieure que nous allons appeler A qui tombe dans le creux de la main. L'index passe sous ce paquet A et le remonte jusqu'à ce qu'il dépasse le paquet B qui lui tombe sur le dos de l'index. L'index laisse tomber B au creux de la main alors que le pouce laisse tomber A sur B. Je recommence, regardez bien. Une coupe, le paquet inférieur c'est le paquet A qui est remonté par l'index jusqu'à ce qu'il dépasse le niveau du paquet B. Maintenant c'est le paquet B qui tombe sur le dos de l'index, puis dans le creux de la main alors que le pouce rabat le paquet A sur B. Vitesse rapide, de cette façon. Une dernière fois au ralenti. Un, deux, on remonte, on laisse tomber et on repose. Et maintenant le mélange espagnol. Pour l'Espagne, deux éventails que l'on insère l'un dans l'autre. Encore une fois, rien de plus simple. Avant de voir le mélange proprement dit, nous allons voir comment faire un éventail. Une moitié de paquet en main droite. Regardez bien. Le jeu est...